Que valent les sites de rencontres pour les célibataires sur internet ? Il y a près de 14 millions de célibataires en France et beaucoup souffrent de solitude, rêvent du prince ou de la princesse charmante. Alors beaucoup s'abonnent à des sites de rencontres sur internet et espèrent trouver l'âme sœur. Il faut bien dire que si le virtuel n'est pas la réalité, il demeure un bon moyen de se connaître avant de s'échanger un coup de téléphone. Chacun ayant pu se décrire, mettre quelquefois une photo sur le site et ait pu se dévoiler sa personnalité qu'ainsi que l'ajout d'un petit mot d'accueil, qui à mon avis est très important dans cette forme de recherche de la lactère égo. Et puis si la magie opère, après le petit coup de grelot, chacun peut nourrir une rencontre magique. Le tout est de se mettre sur 131 et ne pas se sous-estimer ou surestimer. Là est la grande difficulté avec l'internet. Certains peuvent demander d'autres photos ou des détails plus personnels. L'inconvénient pour ma part avec l'internet, c'est la distance géographique qui peut être importante malgré qu'un beau poisson est mordu à l'hameçon. Les petites annonces dans les journaux existent toujours et on les retrouve dans beaucoup de journaux depuis des lustres. Alors célibataire, soupirant, sortez de votre coquille et tentez une rencontre amoureuse par le biais d'un site internet. Il a sûrement une personne à votre goût dans l'énorme vivier des personnes seules qui veulent construire ou reconstruire une vie à deux.